bon à l'autre jour toujours qu'il n'y ait toujours sur internet je vais vous montrer sur ce petit tutoriel comment vous créez un compte pour ouvrir une boîte mail sur yahoo donc je démarre sur google je vais aller chercher yahoo ici et je clique sur yahoo je vais donc lancer yahoo france et je vous montre ici comment vous pouvez vous créer un compte une boîte mail en cliquant soit sur mail ici soit sur mail ici c'est la même chose je clique dessus et je n'ai pas de compte je vous montre comment en créer un vous cliquez donc sur créer un compte vous devez donc remplir un formulaire vous n'avez pas trop de choix pour vous inscrire prénom je vais indiquer je mets n'importe quoi à bibi et mon nom je vais mettre fricotin prénom ainsi yahoo nom d'utilisateur on vous propose plusieurs possibilités c'est à vous de choisir ce que vous souhaitez vous n'êtes pas obligé de prendre ce que l'on vous propose vous pouvez tout à fait prendre mettre autre chose donc je vais mettre bibi fricotin en minuscule et ça se tient ainsi bibi fricotin arroba yahoo.fr sera donc mon adresse mail que je donnerai aux gens pour qu'ils m'envoient des messages je suis donc hébergé chez yahoo.fr je suis donc hébergé chez yahoo.fr vous indiquez donc ce nom d'utilisateur n'est pas disponible on vous le dépropose donc je vais prendre bibi fricotin 50 puisqu'on me propose pourquoi pas c'est très bien aussi et ce sera mon adresse mail toujours hébergé chez yahoo comme vous pourrez voir ici mot de passe c'est à vous d'indiquer ce que vous devez mettre bien sûr on ne dit pas son mot de passe c'est personnel ouvrir sa boîte personnelle passe problème et vous indiquez le mot de passe voilà ça c'est le mot de passe votre mot de passe ne doit pas comprendre votre nom ou nom d'utilisateur en effet c'est peut-être un peu ridicule donc je vais mettre autre chose je vais donc indiquer un autre mot de passe que l'on ne dit pas bien sûr car c'est bien entendu secret voilà mon nouveau mot de passe mon numéro de téléphone je vais indiquer un numéro de téléphone pour n'importe lequel je vais j'invente mais c'est peut-être mieux de mettre le vrai numéro de téléphone lorsque vous vous inscrivez vous vous indiquez votre date de naissance vous indiquez votre date de naissance le jour le mois et l'année bien évidemment de votre année de naissance vous indiquez si vous êtes un homme ou une femme moi je vais mettre femme et vous pouvez mettre un autre numéro de téléphone facultatif ce n'est pas obligatoire ainsi pour s'inscrire vous remplissez le formulaire d'inscription votre prénom votre nom on vous propose des adresses mails différentes vous pouvez en mettre une autre et bien évidemment votre mot de passe votre numéro de téléphone votre date de naissance et ainsi une fois que vous avez tout rempli vous dites créer un compte ça met un petit peu de temps ça arrive ne vous inquiétez pas et au bout d'un moment on vous dit félicitations votre compte a été créé vous allez être redirigé vers Yahoo dans deux secondes dans une seconde pour commencer et voilà votre nouvelle boîte mail bien évidemment on va dire pas maintenant et je vous montrerai sur un prochain tutoriel comment gérer un petit peu votre boîte mail et voir un petit peu l'interface et voici une boîte mail toute neuve vide et je vous montrerai comment on s'en sert bien évidemment votre nom est ici avec votre identifiant évidemment et je vais me déconnecter à bientôt pour un autre tutoriel je vous montrerai comment créer un compte sur gmail à bientôt 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 à bientôt